Salut à tous, une vidéo aujourd'hui sur la ArchBank Linux du mois d'octobre 2015, comme vous pouvez le voir, que c'est une ArchLinux avec une inspiration ArchBank, à savoir OpenBox, avec un conquis et d'autres outils supplémentaires. Comme d'habitude, tous les détails techniques bien gore, et cette fois-ci ça a été du gore de chez gore, sont dans un article de blog dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Donc, 13 de bavardage, je vais lancer l'ensemble. Donc, c'est une ArchLinux. Voilà, donc c'est assez récent, comme d'habitude. La ArchBank est très légère, il n'y a que peu d'outils fournis par défaut. Donc, on verra si on peut rajouter des outils par la suite. Donc là, je me suis aperçu en faisant des tests qu'il y a un léger bug, c'est que l'écran est dans une mauvaise résolution, et donc la solution, c'est d'ouvrir un terminal, ça qui est ennuyeux. Je ne sais pas pourquoi, ça ne passe pas, c'est peut-être un bug avec VirtualBox. de taper XRenderSize, voilà, on déconnecte, enfin, on ferme-la, et pour avoir le fond d'écran en un seul morceau, voilà, maintenant, c'est bon. Donc, c'est un petit bug que j'ai constaté. Ce n'est pas le seul, malheureusement. Comme vous pouvez le constater, la distribution est très légère, à peine 106 mégas de bouffée, enfin, 105 mégas de poussière. Côté application, il n'y a pas grand-chose, comme vous pouvez le constater. Il y a un gros bug que j'ai constaté, c'est que c'est en franglais. Vous voyez déjà, c'est en franglais. Je me suis battu incroyablement pour avoir les répertoires en français. Impossible. Je ne sais pas ce qui se passe, il va y avoir un bug quelque part. J'ai pu vérifier dans une Archinux que j'ai installée à la Mimin. Il n'y a pas de problème, les répertoires sont en français, tout est en français. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous avons SpaceFM, enfin, développé par IgnorantGuru, ça me dit quelque chose. Donc là, je vais juste lancer, je crois que IgnorantGuru a fait un autre outil, je ne sais plus lequel. SpaceFM, il a fait d'autres outils. Ce nom de code, c'est quelque chose. On va savoir tout de suite. Alors, LinuxSoftware, il a fait aussi, qu'est-ce qu'il y a fait d'autres outils. Parce que ça me dit quelque chose, ce nom de code. Udevil aussi. Bon, donc, il y a deux, trois outils qui ont été développés par IgnorantGuru. Donc, ce que je vais faire pour le moment, je vais pour le moment vider le répertoire Mozilla. Et je le retirerai par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va lancer... C'est quand même un chiant ce franglais là, il n'y a pas à dire. Donc, je vais commencer par installer la traduction française de Firefox. Ça, c'est la partie facile à installer. Donc, déjà, on va avoir Firefox en français. On peut réinstaller aussi des outils comme, par exemple, LibreOffice. On va avoir la... Et normalement, si tout se passe bien, le menu doit être automatiquement modifié pour permettre l'utilisation de LibreOffice. Donc, on va lancer directement Firefox en français. Maintenant, comme le répertoire va être créé avec un Firefox directement en français, on va le voir là. C'est quand même mieux. Donc, on va aller sur le site de l'Archbang. L'Archbang.org. Si mes souvenirs sont bons. Voilà. L'annonce officielle comme quoi l'Archbang continue d'être développé. Donc, voilà. Déjà, ça, c'est fait. Donc, on va attendre qu'il finisse. Oh là là, il m'énerve. Donc, on va lui donner un petit coup de fouet parce qu'il est un peu trop long. Donc, on va remplacer le Mirarch Linux par celui d'un polymorphe. Normalement, ça va être un peu plus rapide. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à me mettre les répertoires en français. C'est en franglais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un bug d'installateur. Je n'en sais rien. Et c'est qu'à ce bonbon. Parce que c'est vraiment le truc qui est le plus ennuyeux. Sinon, tout le reste peut être francisé sans problème. Ah, ça va déjà un peu plus vite. Un peu plus vite. Je suis connu plus rapide. Donc, normalement, dans 3 minutes, nous aurons LibreOffice installé. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas super lourd. Là, il n'y a que même pas 150 mégas. Donc, déjà, c'est vraiment ce qu'on appelle une distribution légère. Ça ne veut pas dire que c'est léger. Le seul hic, c'est que le problème, c'est que pour le français, on se l'accroche profondément. C'est ça que tu ennuies. C'est souvent ça le problème avec certaines distributions. C'est la traduction. Ça, merde, ce n'est pas possible. Grrr. C'est un des rares points noirs avec la résolution écran pourri. Là, je me suis aperçu. Donc, je rajouterai une petite note dans l'article. Ça, je ne m'étais pas perçu que c'est un bug dans LibreOffice. Enfin, non, LibreOffice. C'est en VirtualBox, je veux dire. C'est ça, 4 minutes, oui. Et mon cul, c'est de la volaille. Et mon poupotin, c'est de la volaille. Bah ! On va encore changer le miroir. C'est ennuyeux quand ça arrive comme ça que les miroirs sont si lents. C'est peut-être parce qu'ils ont une grosse demande aussi sur la tronche. Donc, on va passer avec... Celui-là qui est assez rapide, de mémoire. Si on a gagné quelques précieuses secondes pour la vidéo. Ah oui, il n'y a quand même pas photo, là. C'est déjà 5 fois plus rapide. Sale bête. Donc là, on voit qu'il y a le volume sonore. Oups, là, j'ai aimé comme ça. Blablabla. Donc, vous voyez les outils pour gérer tout ça. On va mettre ça. Alors, on va mettre du son maximum. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça va déjà un peu mieux. Ah ! C'est déjà plus rapide pour l'installation. Donc, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir les outils rajoutés directement dans le menu. Si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, ce sera en français. Croisons les orteils. Voilà, donc, on va laisser ça ouvert. Oh ! J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Voilà, on va commencer. Le reportage va se lancer. Je sens qu'il y a un léger bug. Donc, on va voir ce qui se passe. Ah ! D'accord. Il faut un environnement Java. Donc, on va faire... Voyons. Java. MacMan.ss.java. Alors, lequel on va mettre... Alors, lequel on va mettre... Je ne sais plus comment il s'appelle, maintenant. C'est ennuyeux. C'est une dépendance qui n'a pas dû être installée. Donc, on va mettre le Java 7 OpenJDK. JDK 7 OpenJDK. Je crois me souvenir que c'est compliqué avec Java 7. JDK 7 OpenJDK. Et normalement, ça doit lancer l'ensemble. Ça peut être manqué des dépendances. Enfin, je n'en sais rien. On va voir maintenant si LibreOffice veut bien se lancer. C'est un petit bug, par exemple. Pas très grave, ça. Alors, voyons, voyons. Si LibreOffice veut bien se lancer. Et non ! Ça le bête ! Et bon. Bon sang de bon sang. Pourquoi il m'ennuie comme ça ? LibreOffice veut bien se lancer. J'ai les bains. Valide. Il y a encore un bug avec LibreOffice. Je ne sais pas lequel. J'ai type. Pourtant, ça fonctionne. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne veut pas fonctionner. C'est dommage. Donc, on va essayer avec... Un bi-word avec numérique. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi LibreOffice n'a pas voulu se lancer. C'est ennuyeux. Enfin, il s'installe, mais il ne veut pas se lancer. Sale bête ! Si vous avez une explication, je suis preneur. Je n'ai pas l'intention de faire des recherches sur Google Word pendant 10 minutes pour résoudre ce problème. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va voir maintenant si ça va bien se lancer. Mais oui, je ne sais pas pourquoi LibreOffice refuse de se lancer. J'ai pourtant installé Java. Ce n'est peut-être pas la bonne version que j'ai installée. Donc, j'ai essayé d'installer la version 8 de Java. Pacman-QE. LibreOffice Fresh. Peut-être que je vais avoir la réponse. Java Runtime Environment, bien sûr. Je n'ai pas installé le bon. Donc, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas faire Pacman RCS. Donc, je vais faire ça, c'est de ma faute. Java Runtime Environment. Ça m'apprendra à vérifier avant d'en savoir que ce soit. Java Runtime, bien sûr. Ce n'est pas Java Runtime Environment, c'est Java Runtime. Allez, A du Direct. On va essayer le 1. Je vais essayer peut-être le 2. Je vais essayer peut-être le JDK8. On va y arriver. Je ne comprends plus quelle version est utilisée par LibreOffice. Donc, voilà, on va essayer. La 2. La GRU8. Ça ne passe pas, mais là, je ne comprendrai pas. Donc, on va voir si LibreOffice bien se lancer. Je vais essayer un truc. Il déconseille de se déconnecter. Donc, je vais essayer ça. C'est quand même dommage que LibreOffice ne veuille pas démarrer. Mais je sais ça. Couché. Donc, on va voir. Non, il ne veut toujours pas se lancer. Il m'énerve. Je vais quand même essayer de le lancer. Mais ça m'énerve, là. Là, ça commence sérieusement à m'énerver. Alors, voyons. Là, je ne vois pas. J'avais un temps pour te installer. Poum, 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 ça m'énerve un brin. Bon. Bon, bien, laisse tomber. Je ne sais pas pourquoi. LibreOffice ne va pas se lancer. Ça m'énerve. Là, je ne vais pas me prendre la tête pendant 8 jours. Donc, il va y avoir un bug quelque part. Je ne sais pas pourquoi LibreOffice ne veut pas se lancer. Ah, peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Il faut doute que je lui avais fait un truc. Pourtant, j'essaie de j'avoir run time. J'ai run time pour t'installer. J'ai un moment, peut-être. On va peut-être que ça va passer avec ça. Non. Mais il ne veut pas se lancer. Il ne veut pas se lancer. Donc, c'est un peu ennuyeux que je n'avais pas à lancer notre ami LibreOffice. Mis à part ça, c'est une bonne distribution, comme vous pouvez le constater. Deux gros problèmes. Le franglais. Et LibreOffice ne veut pas se lancer. Donc, peut-être que ça sera corrigé par la suite. C'est un peu dommage. Mais sinon, ça reste utilisable. Mais vraiment, il ne faut pas avoir des gros gros problèmes biotiques. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.